Hey ! Yo les gens, c'est ThePhoenix ! Aujourd'hui on se retrouve pour Cruzeur Doomsday. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu un peu particulier, normalement ça devait être du tom du rampeau six sièges et vu que j'ai voulu changer et puis que vu que je passe beaucoup de temps sur ce jeu, j'ai passé mon samedi sur ce jeu et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour lundi. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi super, je tourne ça le dimanche matin, il est 9h, il va être 10h pour être exact. Alors aujourd'hui on se lance dans une petite partie, je vais vous présenter un peu ce jeu qui est plutôt pas mal sur Xbox, il n'est pas sur PC, il est aussi sur PC mais il est aussi sur Xbox. Alors Xbox il est un peu compliqué, alors comment je pourrais vous expliquer ça ? Alors sur Xbox en fait ce qui est vraiment compliqué c'est la construction du véhicule. La construction du véhicule en fait est, comment je pourrais vous expliquer en fait ? Le truc c'est qu'en fait la caméra est assez compliquée à manipuler, sinon tout est bien expliqué tout ça, vous avez vos défis qui sont juste marqués juste ici, vous pouvez aussi voir les défis que vous avez à faire dans la journée. Donc chaque jour il y a des nouveaux défis. Vous avez les magasins, vous avez les fonctions, donc les fonctions que vous pouvez, à chaque niveau vous avez des nouvelles fonctions. Moi je suis dans les fonctions, vu que je suis niveau 5 pour le moment, voilà je suis dans les fonctions tout à fait débutantes. Donc voilà, on a ça en tant que débutant. Donc après ce que vous pouvez avoir quand vous gagnez des niveaux, vous pouvez avoir des véhicules, vous pouvez avoir des... comment je pourrais vous essayer ? Bah ça va être plus facile. Voilà, la caméra c'est, il faut jouer avec les deux sticks et quand vous devez placer quelque chose c'est assez compliqué, vous devez lever en l'air et vous mettre au dessus à peu près. Donc c'est assez compliqué, mais bon sinon c'est plutôt sympa. Donc ça c'est le vipère, donc pour ceux qui connaissent ce jeu là. Le vipère normalement a un double canon, là je l'ai changé contre un canon et une mitraillette. Je le sentais, les doubles canons c'est bien sympa, mais le truc c'est que ça s'use assez rapidement, donc vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit, donc j'ai préféré mettre une mitraillette qui fait une mitraillette, même si elle fait moins de dégâts, au moins elle fait un peu plus de... quand vous vous rapprochez et puis que ça tire plus longtemps, elle fait plus de dégâts et au moins vous pouvez tirer dans les armes ou dans les trucs comme ça pour supprimer les armes. Donc après, bon, vous avez les stockages, donc les stockages avec ce que vous gagnez de vos missions et le stockage quand vous passez de niveau. Donc comme vous le voyez, il y a les couleurs, vous avez les kits de réparation, bon ça les kits de réparation, je ne sais pas du tout comment ça s'utilise, je pense que ça sera dans les prochains niveaux et voilà pour le moment, de toute façon, vu comment je me fais exploser dès les premiers débuts avec le niveau 5 que j'ai, vu les chars qu'ils ont, les autres, voilà. Après vous avez ça, donc ça c'est des matériels de composants que vous pouvez avoir utilité pour construire, donc dans les factions. Et ben là ça c'est quand vous gagnez, donc vous avez plusieurs choses, vous avez des canons, vous avez des roues, vous avez des... vous avez des... vous avez pas mal de choses en fait, c'est plutôt sympa en fait. Le vérin large, voilà, c'est sympa, c'est plutôt sympa. Donc voilà, moi pour le moment je conduis avec ça. Alors j'ai plusieurs choses en fait pour vous expliquer, vous pouvez les enregistrer, moi j'ai celui-là, donc qui ressemble pas à grand chose, mais voilà, mais je me fais des montes assez rapidement avec celui-là. Donc voilà, et celui-là, ben celui-là c'est une vraie merde, j'ai voulu tenter de faire un truc, mais il manque quelque chose apparemment. Donc voilà, le PT1, donc c'était pour tester, donc voilà, donc voilà, voilà, hop, donc une fois que vous avez ça, donc vous avez les magasins, donc vous pouvez aller directement au magasin, et puis vous pouvez passer en premium, le premium qui sert strictement à rien, parce que ben tout compte fait c'est pour avoir des trucs un peu plus pété c'est sûr, mais bon après si vous voulez dans l'immersion du jeu, et puis vous amuser à peu près, voilà, c'est... Donc on va aller en bataille, attendez, alors avant d'aller en bataille, je vais vous montrer un peu la carte, donc vous avez plusieurs factions, donc vous avez l'aventure, donc vous avez l'aventure, où vous avez un monde ouvert, à peu près un monde ouvert, où vous avez plusieurs personnes avec vous, et euh... pour faire des missions, pardon, je baille, après vous avez les factions, donc les batailles royales, ça c'est tout à fait normal, sans tabou, là, ça aussi c'est des battles royales un peu particulières, mais par contre je comprends pas... euh... le roi, les rares, ensemble, plus le... Ouais, bon... Donc voilà, là j'ai un point d'interrogation, parce que j'ai des missions à faire dessus, mais je vais pas aller sur ça, moi je vais aller directement en battle, qui est directement installé, qui est directement mis en fait, donc il va rechercher direct, et vous pouvez faire aussi des tests de véhicules, en appuyant sur RT, si vous voulez, donc la conduite c'est euh... c'est facile, c'est facile, après LB, euh... voilà, pour tirer, euh... donc euh... voilà, plus c'est loin, plus c'est facile, euh... bah non, plus c'est loin, plus c'est difficile, donc après vous avez euh... le boost, alors là bon, voilà, je roule pas, donc le boost il... voilà... vous avez même pas besoin d'accélérer normalement, bon après les... les tournants euh... sont assez compliqués, faut quand même tourner la caméra pour euh... pour euh... pour vous aider, après les dégâts, comme vous le voyez, c'est marqué, donc ça fait pas mal de dégâts, je trouve, je sais pas combien de balles il me faut... mais normalement faut pas bouger, faut rester sur la ligne blanche, et euh... tirer, et euh... normalement il y a un boost tout au fond là-bas, et regardez, je lui fais du... du 1, 4... voilà, je lui fais pas grand-chose, bon bah c'est pas les... je pense que je touche plus avec la mitrailleuse, qu'avec la... 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 ouais, la grosse... après je fais quand même pas mal de dégâts en approche, donc euh... voilà, après ça donne ça... donc euh... 50 mètres c'est détruit, après bon, vous pouvez aller vous balader normalement... euh... il y a une zone, hein, bien sûr, il y a une zone bien décrite... vous pouvez aller derrière, normalement à un moment donné, je crois bien que plus vous avancez de niveau, normalement, après vous pouvez euh... changer, et puis aller directement en mode euh... alors bien sûr, c'est un jeu en ligne, hein, vous pouvez jouer avec plusieurs personnes, donc vous jouez, voilà, avec des amis ou quoi que ce soit, mais bon, là pour le moment, moi je suis que ici, et euh... je suis dans l'équipe bleue, donc on est au-dessus... donc on va essayer de durer un peu plus longtemps que 2-3 minutes, parce que euh... je sais que 2... que 5 minutes... parce que euh... ah... la dernière fois, il me suis fait avoir... oh... putain, euh... mais ils sont tous sur ma gueule, là, ou quoi, là ? euh... ta messe... attends, en ce moment... mais l'autre, il me rentre dedans, mais il a... il a vraiment tout compris, lui... mais... alors l'autre, il a tout compris, il m'a rentré dedans, mon coéquipier m'a... impeccable... euh... je... je le remercie... euh... vous avez... l'auto-destruction... bah alors là, l'autre, il m'a rentré dedans euh... c'est... c'est sympa de sa part... alors c'est surtout... alors... faut faire vraiment attention à ses coéquipiers, parce que le truc, c'est que... vos propres coéquipiers peuvent vous attaquer, et ça, par contre, c'est vraiment dégueulasse... parce que par derrière, ça fait vachement... pas mal de dégâts... alors après, je sais pas s'il l'a fait exprès, s'il l'a pas fait exprès... euh... voilà, c'est... ouais, ils sont beaucoup plus dans le... dans le rouge... dans le bleu... ouais, ils ont repris un peu la main, ouais... on va gagner, mais on va gagner par zone, donc euh... moi je trouve que c'est pas la meilleure chose, je préfère aller un peu au fight... alors au début, j'allais euh... j'allais euh... j'allais au fight, hein... au début, j'allais directement dans la zone... c'est beaucoup plus rapide... bah... euh... tenez, on va... on va faire un test... ok... euh... voilà... battle, s'il te plaît... mais je pense que je me suis trompé quelque part... voilà, je trouve bien que c'est le battle royal, en fait, qui est... je sais pas du tout... le truc, c'est qu'il y en a, ils ont des niveaux qui sont beaucoup plus... et il y a des niveaux, euh... voilà, ils sont complètement pétés... euh... euh... voilà, c'est vraiment difficile à... un peu, à comprendre le truc... donc après, vous avez plusieurs trucs... après, vous pouvez avoir des fonctions, euh... pour vous... vous familiariser avec vos véhicules... donc euh... bah tiens, on va en faire une... et après, on se laissera après sur... euh... sur ça... euh... non... pourquoi... pourquoi tu veux faire ça, en fait... pourquoi il veut pas... il me choisit pas mon... voilà... disparu... en deux minutes... ok... alors je comprends pas... et mon temps se coupe... alors il doit y avoir pas mal de monde ce matin... parce que vu qu'on est dimanche... euh... les rides doivent être pas mal pris... moi c'est un jeu que je vous conseille... les gens... sur... sur certains... après, c'est sûr qu'il faut euh... pas mal d'expérience... euh... je trouve... parce que franchement euh... là par exemple là... euh... après, le truc c'est que... après, le truc c'est qu'il faut euh... bah il faut avoir le temps... il faut avoir le temps, il faut savoir faire... euh... je sais que plus les véhicules sont longs... plus vous avez d'énergie... euh... plus vous avez d'énergie... euh... plus vous avez d'énergie, plus c'est mieux... le truc c'est que... il y a des véhicules euh... par exemple si on veut faire un vrai véhicule et puis qu'il soit vraiment grand... euh... c'est vraiment compliqué... parce que le truc c'est qu'il faudrait mettre plusieurs avant... et plus le... euh... en fait les... c'est... c'est pas les... les réacteurs ou les trucs comme ça qui coûtent... c'est euh... le devant en fait... c'est votre euh... hein... base neutre... voilà, j'ai choisi... deux équipes se battent pour capturer... ah d'accord... ok... donc euh... là... là c'est une euh... battle équipe... après les zones sont vraiment belles... alors moi je vais faire le tour... alors il y a... il y en a un... c'est un gros canon... et le gros canon le truc c'est qu'il bouge pas beaucoup... euh... c'est vraiment dommage parce que le canon je sais que... putain... le mieux... le mieux c'est de... là par exemple vous pouvez aller soutenir vos amis... donc vous pouvez aller les aider en les retournant parce que vous avez un temps normalement... voilà... c'est... c'est... c'est une battle là... c'est... c'est un match à mort là... putain mais il me rentre dedans lui... par contre là... ah merde j'ai perdu mon boost... voilà... toi tu me casseras plus les pieds... alors je peux faire une auto-destruction comme je l'ai fait tout à l'heure... voilà... par contre l'autre il m'a repéré... l'autre il m'a pas lâché... bon... il faut que j'ai fait qu'un... j'ai fait un kill... euh... en espérant qu'ils arrivent à gérer... le truc c'est qu'il y en a là... ils ont des... des constructions... je sais pas comment ils font... pour être aussi robustes... euh... c'est vachement... euh... alors il doit y avoir des niveaux... euh... peut-être pas des niveaux 100 mais euh... euh... les bleus prennent... non... les bleus prennent pas... les rouges sont moins... les rouges sont moins... il y en a moins... il y en a beaucoup moins... ils sont plus que deux... alors ça dépend de toutes les parties en fait... vous pouvez avoir des véhicules qui peuvent être larges... vous pouvez avoir des véhicules qui peuvent être euh... bah lui euh... il est fini lui... euh... non... ne vous approchez pas de lui... parce que s'il fait auto-destruction euh... ça peut faire euh... très mal... donc victoire... alors c'est victoire euh... par euh... par élimination là cette fois-ci... alors vous pouvez le choix... entre une élimination rapide comme ça... ou euh... autre chose... donc c'est vraiment pas mal... donc voilà... j'ai fait trois défis... j'ai fait trois défis... ça c'est plutôt cool... et donc euh... je monte d'XP... donc qui est juste ici... donc vous voyez mon taux de... de pourcentage... donc je retourne... au menu... et c'est sur ceci qu'on va se laisser les amis... obtenir la métal victoire... ok... et là euh... j'ai un nouveau défi... c'est vaincre trois ennemis dans le monde aventure... et là... c'est beaucoup plus compliqué... donc euh... voilà euh... dites moi en commentaire si vous voulez... que je refasse une vidéo sur ce jeu là... moi je le trouve plutôt sympa... euh... surtout qu'en plus de ça... il est sympathique à... à être manipulé... tout ça... il... ça change un peu des jeux de guerre... voilà... où on est à pied tout ça... là c'est jeux de voiture... donc euh... voilà... c'est vraiment euh... bah... du 50-50... c'est soit tu... t'y arrives... soit tu y arrives pas... il y a des moments euh... il y a des parties... moi hier j'ai fait des parties... j'ai fait des parties où j'avais fait 3-4 kills... et puis il y avait des parties euh... je mourais en quoi... en 2-3 minutes... et euh... je faisais... bah de la merde quoi... c'est le cas de le dire... donc euh... non... franchement... ce jeu il est vraiment sympa... euh... après c'est vrai que... vous pouvez les personnaliser avec de la couleur... tout ça... alors les bandes rouges... les trucs rouges... ce n'est pas euh... de la couleur comme vous le croyez... c'est des... c'est un rajout hein... c'est vraiment une construction... c'est la construction qu'il... qu'il... qu'il l'a mis... euh... les couleurs c'est vraiment euh... juste... c'est euh... bleu... j'ai du bleu... et du vert pour le moment... et euh... bah là... après si vous voulez la remettre en rouille... comme euh... comme une peinture normale... donc euh... voilà... donc euh... je pense que je ferai euh... une autre petite vidéo... quand même euh... pour euh... construire un véhicule avec vous... euh... je pense que je ferai ça sur Twitter... je pense... sur euh... pas Twitter... Twitch... euh... pour faire un live dessus... sur Xbox... donc euh... je pense que... ça sera peut-être un peu marrant... parce que bon... ça sera... ça changera tout ça... donc n'hésitez pas euh... bah... à aller voir euh... quand... quand mon Twitter... sera actif... bah il est actif... mais voilà euh... faut... faut que je me lance dedans... donc euh... voilà... bon bah allez... à la prochaine les gens... c'est The Fenix... j'espère que cette vidéo vous aura plu... on se dit à la prochaine... n'oubliez pas de vous abonner... de partager... de mettre la cloche de notification... et peace les gens... c'était The Fenix... c'est parti... c'est parti... c'est parti... c'est parti...